Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief de la rencontre face à Alaves. Nous allons tout de suite parler de la composition d'équipe. Regardez les amis, le banc de touche du Barça. Seulement cinq joueurs, dont deux gardiens et trois joueurs de champ. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que le Barça B a été amputé de ses joueurs, Ansu Fati, Riqui Puig, Araoro. Ils sont donc à 12 joueurs, eux aussi, dont deux gardiens pour jouer les playoffs, dont le but de monter en deuxième division. Et le Barça de Setién a lui 16 joueurs, dont trois gardiens. Cela veut donc dire que pour le match d'aujourd'hui, si le Barça devait faire ses cinq changements, il y aurait deux gardiens de but qui seraient rentrés en jeu, les amis. Deux gardiens de but. Alors, on sait tous que Ter Stegen apporterait plus que Rakitic ou Vidal dans ce milieu de terrain, mais faut pas abuser au bout d'un moment, le Barça, cette direction a dépensé durant les dernières années je ne sais combien d'argent pour se retrouver à avoir deux gardiens comme ça sur le banc et trois joueurs de champ. C'est juste ridicule. Pourtant j'avais prévenu hier quand je faisais mon sport, j'avais prévenu en story Instagram, j'avais dit que j'étais disponible, j'avais dit que je jouerais au milieu de terrain. Pourquoi est-ce qu'il m'appelle pas ? Ne serait-ce que pour faire le nombre. Non mais plus sérieusement, ça c'est pathétique de la part de cette direction qu'on se retrouve aujourd'hui comme ça à affronter une équipe de première division, à préparer un match, je rappelle, de Ligue des Champions avec un effectif pareil, un effectif décimé qui n'a quasiment aucun joueur disponible alors qu'on vient de dépenser le PIB de la Roumanie durant la dernière décennie. Une fois de plus donc, le match commence dans une sorte de 3-5-2 avec Arauro, l'anglais et un peu Bousquet, je dirais, dans une zone un peu plus reculée. Jordi Alba et Sergi Roberto un peu comme des pistons et Ansu Fati pour étirer le bloc un peu plus sur le côté gauche. Dans l'axe, on avait constamment Arturo Vidal, Ricky Pudge et Messi qui revenaient un peu plus vers le milieu dans l'axe comme à son habitude et le côté droit était plus occupé par Sergi Roberto. Déjà là, on avait une animation offensive un peu plus correcte parce que Messi n'est pas, on va dire, dans cette sorte de faux ailié. Alors oui, parfois il revenait un peu sur le côté mais il passait la grande majorité de son temps dans l'axe, dans la zone qu'il affectionne le plus. On n'a même pas le temps de s'installer que Ricky Pudge décoche une frappe qui vient s'écraser sur la transversale, un peu comme pour annoncer la couleur parce que là, Ricky Pudge a continué sur sa lancée. Appel, contre-appel, déplacement constant, passe entre les lignes, dynamisme, disponibilité, il était partout et c'est ça qui manque au milieu du Barça. Un joueur qui a de l'ambition, un joueur qui a envie, un joueur qui ose. On continue donc à se procurer une multitude d'occasions grâce notamment au déplacement de Ansu Fati, ses appels de balle incessants sur le côté gauche. Il n'arrêtait pas de demander le ballon dans la profondeur et ça encore, c'est quelque chose qu'on répète assez souvent, les ailiés, c'est pas un secret. Ils doivent faire des appels, ils doivent coller la ligne, ils doivent étirer le bloc, exactement ce que fait Ansu Fati. Et là, lors de l'ouverture du score, encore une fois, dans la surface de réparation, si vous remarquez, Ansu Fati est le seul à faire un appel dans la surface alors que tout le monde est limite statique et à l'arrêt. Donc là, je vous amène, je vous renvoie à ma vidéo sur la Masiya de Riqui Pudge et de Ansu Fati que j'ai sortie il n'y a pas si longtemps où je vous expliquais d'ailleurs que Ansu Fati a de vraies qualités de buteur et ça se confirme de match en match. Je vous invite vraiment à aller la regarder cette vidéo en détail parce que je le disais que Ansu Fati, qu'il finisse par évoluer au Barça à un moment donné en numéro 9 parce qu'il a de vraies qualités de finisseur. D'ailleurs, il faut savoir que plus jeune, Ansu Fati a joué en numéro 9. Donc ses qualités de buteur, elles sont là, ce sont des qualités de vrais numéro 9. Donc à voir comment ça va évoluer, à voir comment sa post-formation va être gérée. Mais c'est vraiment très prometteur à son âge, vous imaginez ? Et au passage, Lionel Messi sur l'action vient par là d'inscrire sa 21e passe décisive de la saison, ce qui fait au passage de lui le meilleur passeur de l'histoire de la Liga en une seule saison et passant au passage le mythique El Pelopo Xavi Hernandez. On ne se rend même pas compte de ce que Messi est en train d'accomplir alors que là, il traverse à mon sens l'une des pires saisons de son histoire. Il est tout seul dans un bateau qui coule et ce depuis des années et il arrive à nous sortir des statistiques pareilles, des passes décisives et des buts un peu plus tard parce que là encore, ce but-là, après juste la pause fraîcheur, il est amené par l'appel en profondeur de Ricky Pudge. Encore un appel en profondeur d'un joueur, ça ne s'invente pas. Un joueur qui bouge, un joueur qui se propose, un joueur qui est disponible, ça fait forcément la différence. Ricky Pudge, il prend ce ballon, il temporise, il a même le temps d'attendre de voir Messi avant de lui glisser le ballon comme ça dans une passe cachée et Messi n'a plus qu'à terminer. Au bout d'un moment, je me disais que Luis Suarez, encore une fois, nous sort un match plus que dégueulasse, des contrôles de balles ratés. Il ralentit le jeu jusqu'à son but. Il n'a vraiment rien proposé d'intéressant. Donc moi, même après son but, je n'étais pas du tout convaincu par la prestation de Luis Suarez. Et à chacune de ces touches de balles, je me disais tout le temps dans un coin de ma tête si c'est avec lui qu'on doit affronter Naples ou le Bayern Munich, mais on risque de se faire exploser. Ce n'est pas possible d'avoir un niveau pareil dans le jeu. Il ralentit tout, il rate tout ce qu'il entreprend. Mais bon, le sortir pour faire un triki, Braithwaite ? Je préfère encore un Suarez qui joue en Timberland. Il n'était pas le seul à jouer en Timberland parce que Arturo Vidal aussi. C'était très gênant. Son match aujourd'hui à côté de Ricky Pudge, c'était le jour et la nuit. En deuxième mi-temps, j'aurais voulu que Ter Stegen le remplace. Pourquoi pas ? L'Allemand au moins sait faire des passes. Mais bon, on rigole un peu, mais en réalité, c'est vraiment inquiétant le niveau de Vidal. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait envisager une saison supplémentaire avec Vidal et Rakitic. C'est plus possible. Aujourd'hui, Ricky Pudge, il est prêt. Imaginez deux secondes, Frankie de Jong à la place de Arturo Vidal. A côté de Ricky Pudge, les étincelles. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce que ça donne. Comme je l'ai dit lors de la vidéo de Ricky Pudge et Ansu Fati, que pour moi, la saison prochaine, le milieu titulaire du Barça devrait être Busquets, Ricky Pudge et Frankie de Jong. Je ne compte pas Miralem Pjanic parce qu'il n'est pas encore là, mais au vu de ce qu'on voit sur le terrain en ce moment, je pense qu'il mérite d'être titulaire. Ce sont ces trois-là. En deuxième mi-temps, je me disais que c'était trop beau pour que ça se termine comme ça. Et boum ! Notre meilleur défenseur central se blesse tout de suite comme ça. L'anglais doit donc céder sa place à quelques semaines de la rencontre face au Napoli. Arturo Vidal a reculé d'un cran pour jouer en défense centrale. Au moins comme ça, il pourra faire des passes vers l'avant. Nelson Semedo a donc fait son entrée en jeu à la place de Clément Langlais, qui a malheureusement cédé sa place pour blessure. Et quelques minutes plus tard, qui le trouve dans la surface pour une nouvelle passe décisive, mesdames et messieurs, Ricard Pudge. J'espère que ceux qui doutaient de lui peuvent aller se rhabiller parce que ce gosse, il a du talent. Ce gosse, c'est plus que du talent, c'est du génie. Il est incroyable à chacun de ses touchers de balle, au-delà même de cette passe décisive. Il apporte de la fraîcheur dans notre jeu, il apporte de la rapidité. Et on sent que ses coéquipiers lui font confiance de plus en plus. On voit ses coéquipiers, que ce soit Bousquet ou Jordi Alba lui donner le ballon de plus en plus. Et ce, même dans des zones difficiles, il arrive toujours à s'en sortir. Deuxième passe décisive de la soirée donc pour lui, pour couronner son récital. Quelques minutes plus tard, Jordi Alba lui aussi complète sa deuxième passe décisive de la soirée pour Lionel Messi qui va de son doublé avant de voir Bousquet céder sa place à Frankie Da Young. J'ai enfin pu voir Ricci Pudge et Frankie Da Young alignés ensemble et honnêtement, ça fait plaisir de voir ce type de joueur jouer ensemble. Lorsqu'on voit ce type de performance, on se dit pourquoi, pourquoi ? Pourquoi attendre que tout soit joué pour enfin voir l'évidence ? Pourquoi attendre les dernières journées de championnat pour enfin imposer Ricci Pudge ? C'est une évidence et ça, ça ne remonte pas qu'à 7 yens, ça remonte à Valverde, ça remonte à beaucoup plus longtemps. On s'est mangé du Vidal Rakitic je ne sais combien de matchs alors que tout le monde criait haut et fort que Ricci Pudge avait sa place dans cet effectif. Mais en réalité, il n'a pas juste sa place dans cet effectif, il a sa place de titulaire normalement garantie dans cet effectif. Donc il a fallu attendre la dernière journée de championnat pour voir le Barça faire du jeu, pour voir le Barça entreprendre des choses. Mais bon, il est trop tard, le Real Madrid est déjà champion d'Espagne, mérité. Si la saison prochaine, on veut avoir une chance de gagner la Liga, il va falloir déjà éviter de perdre énormément de points à l'extérieur comme ce fut le cas durant cette saison parce que chaque déplacement, cette saison est un déplacement périlleux, même chez les derniers du championnat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer coûte que coûte. Il va falloir aussi donner de la chance aux jeunes. Pour moi, Ricci Pudge, il est prêt. Ansu Fati, il n'est certes pas prêt à enchaîner tous les matchs comme titulaire, mais je pense qu'il doit jouer un nombre très élevé de matchs et qu'on arrête de vouloir dépenser comme ça de l'argent n'importe comment sur des milieux de 45 ans qui viennent pomper en plus des salaires astronomiques alors qu'on a des jeunes qui prennent de tout petits salaires, qui ne nous coûtent absolument rien du tout en transfert. Et ces jeunes-là, en plus, ils sont meilleurs que tous les joueurs qu'on a signés ces dernières années. Donc pourquoi se priver des joueurs de la Masia ? Pourquoi se priver de joueurs qui peuvent nous apporter une plus-value dans notre jeu en sachant qu'ils pourraient également nous permettre de réduire considérablement notre masse salariale ? Donc voilà, les discours selon lesquels la Masia ne fournit plus de talent, la Masia est finie, la Masia est morte, c'est du n'importe quoi. N'écoutez pas les gens qui ne connaissent même pas votre propre club parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. La Masia existe bel et bien toujours. Aujourd'hui encore, on en a la preuve. Et pas qu'aujourd'hui, durant ces dernières semaines, on a eu cette preuve que le centre de formation du Barça est toujours fonctionnel, mais qu'il est mal utilisé par la direction. Tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve avec un effectif décimé, avec des joueurs achetés des millions et des millions qui sont indisponibles. La planification sportive de Bartomeu et de son équipe est vraiment ridicule. Et pour aller plus loin dans le ridicule, sachez qu'il y a des rumeurs selon lesquelles Kluivert pourrait être le prochain entraîneur du Barça. Kluivert, je rappelle qu'il disait il n'y a pas si longtemps que Riquipouj n'a pas sa place en équipe première à cause des Vidal et des Rakitic et qu'on devrait le prêter ou le laisser partir. En conclusion, j'ai adoré regarder ce match pour une fois. Je ne me suis pas dit que j'ai perdu 90 minutes de ma vie à regarder une purge. Ça a été vraiment un match très plaisant à regarder. Beaucoup de combinaisons entre les joueurs, des jeunes qui sont intéressants, qui prouvent que cette saison, s'il y a quelque chose de positif à retenir, c'est bel et bien leur éclosion. Après, la saison n'est pas finie. Il reste encore la Ligue des Champions, le match face au Napoli. On verra comment ça va se passer. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez les amis, d'ici là, prenez tout soin de vous et à très vite.